Depuis son arrivée au ministère de l'Environnement, Ségolène Royal a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle et pas seulement à cause de la naissance de son quatrième enfant. L'interdiction d'importer des déchets ménagers ou hospitaliers, une nouvelle loi sur les paysages, l'enterrement des pylônes électriques ou encore un projet de limitation de la consommation des voitures. Telle une tornade verte à l'air royale, Ségolène nettoie tout du sol au plafond. Portrait signé Nathalie Saint-Cricq et Bernard Puisseussou. Une semaine sans coup d'éclat de Ségolène est devenue une denrée rare. La très médiatique, reine du Chabichoux, bonne mère du Marais-Poitevin, gère sa carrière en fanfare, sous l'œil bienveillant du chef de l'État. C'est une battante, disent les uns, elle en fait trop, persifle les autres. Son premier conseil des ministres, elle y fait déjà une arrivée remarquée, en voiture électrique. Puis elle détourne l'autoroute Nantignore, un site EDF a enterré ses pylônes, s'attaque aux décharges un jour, lance une réforme du permis de construire le lendemain un petit saut au sommet de Rio, avant de consacrer ce n'été à bouter les déchets hors de France. Agenda surchargée, elle prend quand même cet été le temps d'accoucher. Celui aussi de convier la presse à la maternité pour donner les clés du succès. Il faut avoir une très forte organisation, et puis surtout croire à ce que l'on fait, et puis aimer tout ce que l'on fait. Une organisation, une ambition, un objectif. Ramener Robert Caille est déçu du socialisme qui ont fui vers les partis écologistes. Alors, Ségolène occupe le terrain. Ségolène, c'est un feu d'artifice, disent ses collègues. Hier, c'était le bouquet. En dénonçant, sans prévenir personne, le contrat qui autorise le traitement en France des déchets australiens, elle a exaspéré Dominique Strauss-Kahn, fâché Pierre Berré-Gauvois. J'ai le sens de l'urgence, dit-elle, pour sa défense. Pourtant, n'a-t-elle pas été formée à bonne école, celle où l'on donne du temps au temps ?